coucou tout le monde et coucou youtube j'espère que vous allez bien on est parti pour la suite de kebab chef simulator et j'espère que ça va bien se passer cette fois ci du coup j'ai fait passé deux journées deux journées pour gagner un petit peu d'argent et voilà donc je sais qu'on a quatre nouvelles recettes à voir et on va arranger un peu le restaurant pour rajouter du nouveau matériel même si vous allez voir j'ai fait quelques modifications alors ah oui et du coup ce serait pas mal qu'on trouve un an pour le restaurant donc si ça me vient à l'idée je le changerai sinon n'hésitez pas à me donner des noms pour le restaurant on verra voilà j'ai amélioré un peu la disposition des choses enfin en tout cas de la façon dont je préférais donc ici il ya toujours les présentoirs de ce côté là c'est côté pour travailler un peu les produits le côté plonge et un petit stockage je pense qu'il faudra que je mette un frigo de plus ensuite la dernière fois qu'est ce qu'on a fait on a réussi à passer le test du gourmet juan et donc il va falloir qu'on passe bientôt le test du gourmet tonis en tout cas c'est notre objectif il faudra conserve des kebabs simples des assiettes simples de donneurs et de la soupe de poulet voilà ce sont les trois recettes principales à faire alors on va commencer par quoi il faudrait déjà que j'en débloque une peut-être le kebab mais dans ces cas là faudra acheter ce qu'il faut on va voir un peu ce qu'on nous demande sachant qu'il faut que je passe également les anciennes recettes alors qu'est ce qu'il me faut là des tranches d'entrecôte et de la tomate on va débloquer également le kebab aux tomates il va me falloir faire les brochettes de poulet l'assiette simple donneurs il va me falloir plein plein de choses couteau à viande donneurs hachoir bol à mélanger déjà cherché ça alors le hachoir c'est ça ok on va l'acheter alors j'aurais préféré de mettre de ce côté là faudra que je rajoute un comptoir je vais voir donc déjà je vais mettre ça va me falloir bien plus de brochettes c'est quoi ça machine à viande donneurs ah oui ok il me faut la machine à viande je vais la poser là pour l'instant voilà donc je vais commencer par le kebab aux tomates donc tranche d'entrecôte ok on a nos deux tranches d'entrecôte donc il faut mettre la tranche d'entrecôte dans le broyeur ensuite ajouter dans le bol le morceau de graisse de queue x4 je vais amener le bol ici voilà voilà le sel x3 le piment x3 ensuite il faut prendre une brochette tranche de tomates on va essayer sur une d'abord donc je prends celle là je mets ça et après ce sera cuire de chaque côté donc là on est ok pour nos brochettes de kebab à la tomate alors on peut faire griller en plus les pommes de terre des oignons très bien je vais directement les trancher ils disent de les trancher après les avoir fait cuire moi je les fais cuire j'ai fait les tranches pardon avant de les trancher qu'est ce que je raconte je les tranche avant de les faire cuire voilà deux trois quatre il m'en faudrait au moins deux brochettes de plus voilà donc là j'ai toutes mes préparations pour les brochettes les kebabs aux tomates exactement je sais pas du tout dans quelle assiette on va mettre ça je pense qu'on pourrait mettre dans une grande assiette comme ça je me dis que hop je vais la mettre là ouais 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 ce serait pas mal une assiette comme ça je sais pas ce que ce que vous en pensez hop les premières brochettes alors f détachement on va faire comme ça et ensuite je vais disposer mes petites garnitures à autour alors c'est un peu long j'espère que ça va pas trop refroidir et voilà normalement ça c'est bon ok ingrédients manquants ah bon mais non je l'ai mis c'est un bug ouais c'est forcément un bug j'y ai mis qui va me falloir euh le kebab simple hop on va faire le kebab simple donc l'ail piment vert à griller alors avant on va quand même commencer par la préparation donc l'entrecote dans le hachoir à viande donc on en a une d'avance c'est parfait ah j'ai oublié de prendre euh le bol donc l'entrecote ensuite la graisse de queue donc une tranche de graisse de queue ok bah non ça c'est à part donc ça je le mets là je récupère ça là dedans faut mettre ça ensuite sel poivre prendre les brochettes ça faudra les passer un moment donné donc euh brochette hop faut pas que je me trompe de brochette par contre hein alors brochette à la tomate c'est celle avec la tomate dessus faut pas faut pas que je me trompe euh fixer sur une brochette en provenance du bol ok ça c'est fait coeur de chaque côté ok ok ensuite aïe et piment vert voilà et le dernier j'ai fermé la porte le dernier qu'on va faire euh chauffer griller donc ça c'est le kebab simple voilà c'est bien c'est pas si mal kebab simple c'est fait ensuite euh qu'est ce qu'on a d'autre la brochette de poulet et l'assiette simple donneur la brochette de poulet on va continuer dans les brochettes tant qu'on y est alors il va me falloir poitrine de poulet ça on est ok ah merde qu'est ce qu'il faut faire ah je croyais qu'il faut les je croyais qu'il fallait le mais non 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 il faut la trancher ok sel poivre couper en tranches ensuite couper en tranches la queue de de bœuf là où je sais pas ce que c'est la queue de graisse de machin voilà on a les deux prendre une brochette euh poulet et graisse donc poulet et graisse et voilà nos deux brochettes voilà j'ai tout ce qu'il faut je vais trancher euh mes oignons voilà et cette fois on va y mettre euh dans une assiette ronde voilà hop le dernier menu c'est l'assiette de donneur euh l'assiette de donneur donc tomates pivots verts entrecotes donc là il faut découper une entrecote attaché à la machine à donneur ensuite comment on allume cette machine ah sur le côté donc je vais préparer l'assiette on va prendre une assiette carré donc je vais euh faire cuire ça faire cuire ça le piment il faut que je prenne le bon couteau alors je sais pas à quel moment euh ce sera prêt est-ce que ça va me le dire ou est-ce qu'il faut que ça change de couleur ah ça change de couleur alors euh à tout moment euh j'ai fait euh 1 2 3 4 5 1 2 3 je disais à tout moment je l'ai fait euh trop cuire hein 4 et 5 non c'est bon nickel bon bah c'est parti hein on ouvre sinon je me lancerai jamais allez 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 venez voir notre nouveau menu de la carte kebab brochette assiette d'honneur vous avez le choix et puis la bonne soupe habituelle voilà allez servez vous oh la la il rentre en masse euh elle elle a fini hop ça fait une première assiette ensuite vous monsieur vous avez fini ensuite vous vous avez fini par contre je me rends compte que toute seule c'est vraiment compliqué à gérer là il commence à y avoir vraiment de monde euh ouais ça va être un peu chaud surtout si je dois faire la cuisine à côté pardon monsieur voilà c'est bon c'est bon j'arrive bonjour merci d'avoir mangé chez nous merci merci allez il va y avoir encore des gens qui vont arriver donc je me dépêche hop normalement il y a tout ce qu'il faut il va prendre il va prendre celle-ci ah 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 de toute façon c'est la fin de la journée euh je vais pas refaire une assiette d'honneur c'est l'assiette qui manque là-bas je crois l'assiette d'honneur non euh ah bien sûr comme par hasard ah non j'ai eu peur c'est laquelle qui manque je sais pas je sais pas euh prenez celle-ci là-bas voilà c'est parfait prenez celle-là hop hop voilà voilà merci merci pour vos sous vous avez fini j'espère qu'il va pas me prendre une une assiette que j'ai pas comme par hasard je suis sûre qu'il va me prendre une assiette que j'ai pas normalement c'est bon j'ai toutes mes assiettes parfait ouh quelle journée quelle journée donc j'ai une partie de mes préparations de fête euh ça là faudrait que je puisse passer les les anciennes préparations donc je ferai ça euh la prochaine fois euh je ferai peut-être même hors live et hors vidéo je pense pour les passer alors ce serait bien de faire le point déjà je sais qu'il y a eu des nouveaux des nouveaux meubles mais bon voilà ça coûte une blinde mais bon voilà si on veut on peut euh mettre des nouveaux meubles c'est quoi ça ? un tapis bon c'est de la petite déco euh je pourrais peut-être mettre un pot une plante à 500 là je vais acheter celle-ci comme ça ça fera une petite déco c'est cool hop voilà j'espère que les gens vont pas buguer par contre voilà euh ensuite les lumières bon j'en ai assez pour l'instant les stations les stations j'ai tout ce qu'il faut pour l'instant également et ça c'est des stands on a débloqué le salon de thé 3000 j'avais déjà mis ça et en plus ça nous fait gagner de l'argent en plus ouais je trouve ça pas mal ça nous ferait des sous en plus alors j'investis hein moins 3000 mais bon vu que j'ai la moitié de mes préparations prêtes et que je vais passer les autres euh à ce que j'ai déjà du coup je peux même plus éteindre ma lumière c'est génial et euh c'est pas grave elle va s'éteindre toute seule du coup j'espère que cet épisode vous aura plu et nous on va se terminer la journée au bar parce que j'ai vu qu'il y avait un bar est-ce que je peux m'asseoir ? non je peux même pas m'asseoir bon ben sur ce je vous dis à la prochaine je veux dire c'est parti c'est parti c'est parti